Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo solde, voilà, mais solde mode, voilà. Je n'ai pas du tout fait les soldes maquillage puisque je me suis promis à moi-même de ne pas consommer, de, enfin de ne pas acheter, parce que consommer si, je vais en consommer bien évidemment, mais de ne pas acheter de maquillage en cette année 2018, donc ni par correspondance, ni dans les magasins. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. Ah, il y a beaucoup de choses que j'ai commandées fin décembre à la Vienne, qui du coup arrive au fur et à mesure, mais à partir de mi-février je pense que j'aurai tout reçu, donc je n'aurai plus de choses à vous montrer en haul ou en achat. Je vais essayer d'esquiver les promos beauté, les machins, un truc comme ça. C'est vrai que cette année j'ai une autre priorité, qui est de meubler la chambre d'un enfant et surtout de l'habiller. Donc on va essayer de mettre l'argent qu'on mettait dans le rouge à lèvres, un petit peu dans un lit à barreaux et une table à langer. Et puis après tout ce qui est pareil, produits, cosmétiques, je vais essayer de taber dans mes stocks. J'ai énormément de stocks, on m'en a offert beaucoup là en cette fin d'année et en début d'année. Que ce soit pour Noël ou mon anniversaire, j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai gagné un concours, celui de Val, du coup j'ai encore gagné des choses de produits de beauté. J'ai fait les calendriers de l'Avent où j'ai eu beaucoup de choses aussi. Donc voilà, on va dire que tout ce qui est achat de produits, de maquillage et compagnie, normalement non. Donc je n'ai pas fait les soldes pour ça. J'avais aussi un autre objectif pour ces soldes. On a effectivement fait les soldes sur bon coin, si je puis dire, pour acheter des choses à l'enfant. On lui a déjà acheté un siège auto. On lui a déjà acheté la baignoire avec la planche à longer pour mettre au-dessus de la baignoire justement. Et on lui a acheté un lit parapluie, voilà. Restera la poussette, restera son lit. Mon père va nous fabriquer la table à longer qu'on va mettre au-dessus. Enfin, il va adapter la commode Malm qui était mon comptoir à l'institut en table à longer. Puisque mon papa est menuisier de métier, qui est à la retraite depuis deux ans. Mais quand je lui ai montré les choses qui coûtent 50 euros sur Amazon, il m'a dit, c'est facile à faire. Donc j'ai dit, parfait, nous allons économiser 100 euros. Puisqu'il y a les frais de port, il y avait surtout les étagères sur le côté aussi. Donc du coup, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, on va faire quand même des petites économies de ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai besoin en attendant que l'enfant arrive, c'est de me vêtir. Et du coup, c'est un peu compliqué quand on va avoir un bide qui va pousser énormément. Quelqu'un m'appelle ? Pas grave. Et donc du coup, j'ai voulu cibler un peu des choses grossesse. Puisque ça va venir vite. Et surtout, je n'ai pas trop envie d'investir cher là-dedans. Puisque ce n'est pas des choses que je vais remettre. Puisque nous n'envisageons pas d'autres enfants que celui-ci. Donc ce n'est pas des choses que je vais porter. Je pense que je vais les rentabiliser. Parce que je ne voudrais pas en acheter des masses. Mais je voudrais pouvoir m'habiller. Parce que je suis quand même en représentation tout le temps. Parce que je suis l'assistante du DRH en mairie. Donc il y a beaucoup de passages. On vient beaucoup me voir. J'accueille des gens, forcément, qui viennent voir le DRH. Et je suis censée avoir quand même une tenue correcte. Et ne pas venir en jogging, négligée. Donc même enceinte, il faudra quand même que je sois un petit peu présentable. Puis j'aime bien être coquette et bien habillée. Donc voilà. Je vais commencer par une chose qui n'est pas soldée. Mais qui n'est pas très chère. C'est un maillot de bain de chez Decathlon. Et c'est un maillot de bain spécial grossesse. Et ils sont quand même, je trouve, c'est le moins cher des maillots de bain de grossesse. Parce que c'est la marque Decathlon. Mais comparé aux autres premiers prix de celles qui ne sont pas enceintes, c'est quand même le double. Donc bon, pour l'instant, je n'en ai pris qu'un. Puisque je prévois d'aller deux à trois fois par semaine à la piscine. Donc normalement, il devrait être lavé une fois par semaine. Donc je le rincerai tous les soirs. Je le ferai sécher dans la pièce là-bas. Normalement, le lendemain matin, il sera sec. Mais, comment dire, il ne passera en machine que le dimanche. Donc voilà, c'est un maillot de bain, tout ce qui est plus classique et ordinaire. Mais où il y a de la place pour la bide. Voilà, la bidonne. Bon, ça coûte 14 euros, je crois, un truc comme ça. Je ne me souviens plus, il me semble que c'est ça. Ce n'est pas dit que je l'essaye. Oui, parce que je ne vous ai pas dit. Là, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Et je vais essayer les choses qui me vont. Parce que comme je n'ai acheté que des vêtements grossesse. Et que je ne suis seulement qu'à quatre mois. Je n'ai pas un ventre énorme. Donc, ça se trouve, ça ne sert un peu à rien que je vous les essaye. Si c'est pour vous montrer un truc tout large et tout. Mais bon, je ne vous promets pas que je vous mets des images. Et je ne vous promets pas que je n'en mets pas. En tout cas, le maillot de bain, je ne pense pas que je vais vous l'essayer. Mais bon, je l'essayerai moi pour le fun. Mais je ne pense pas que je vous montrerai. Alors, j'ai été faire les sols chez Kiabi. Et je vais vous montrer encore après des choses. Mais je pense que ce sera le mois prochain. Des choses chez Kiabi également que j'ai commandées sur internet. Mais là, j'ai été deux fois en magasin. On est allé à celui de Klessoui et à celui de Torsi. Donc, celui de Klessoui, celui-ci. J'ai trouvé tout de suite des choses. Alors là, c'est 19 euros moins 70%. Donc là, ça valait le coup. Et autre précision, j'ai pris que des choses. Je crois en taille 44. Parce que je fais à la base un 42. Je réussissais à re-rentrer dans du 42. Mais par prévention, vous voyez, j'ai ciblé plus haut en me disant si je prends des cuisses, si je prends du cul, je rentrerai dans les fringues. Donc, j'ai pris taille 44. Donc là, du coup, j'ai pris un pantalon en toile. Voilà, donc c'est un pantalon même court. Ce n'est pas vraiment un pantalon. C'est un truc qui m'arrivera, je pense, au-dessus de la cheville. Donc, c'est pour les jours un peu meilleurs. Est-ce qu'il y a des pop-hoches ? Non, il n'y a pas de pop-hoches, ni devant, ni derrière. D'ailleurs, ce sont des fausses poches. Oui, ce sont des fausses poches. Et donc là, ce n'est pas quelque chose qui recouvre le ventre. C'est quelque chose qui passe en dessous. Voilà, le ventre viendra là. Mais au moins, du coup, c'est quand même méga élastiqué. Donc, je pense que ce sera bien confort. Et puis voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Donc voilà, ça ira très bien avec un petit haut clair. Ce sera parfait. Tac. Là, c'est quelque chose qui n'est pas grossesse. Qui n'est pas grossesse du tout. Mais je me suis dit, il y aura de la place. Du moins, en fait, c'est une matière quand même qui est assez chaude. Donc, je pense que je mettrai ça sans doute jusqu'au printemps. Donc, au printemps, voilà, je pense que je ne serai pas encore bibendum à mort. Donc, ce sera bien. Donc là, toujours en taille 44 au cas où. 20 euros, moins 50%. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Mais c'est une superbe robe qui n'est pas très très longue. Je vous la porterai, celle-ci, c'est sûr. Avec les manches assez sympatoches. Et voilà, je me dis, ce n'est pas quelque chose d'extra-centré non plus. Donc, je pense que ça devrait passer au moins jusqu'au mois d'avril. Peut-être même mai, je ne sais pas. Je vous montrerai ça. Ensuite, deuxième round chez Kiabi. Je me suis pris, tiens, hop, un petit truc de soutif. Un soutif d'allaitement. Puisque, voilà, de toute façon, on tentera le coup quand même. J'ai pris une taille, alors moi, je fais un 95B. Mon but était d'aller en 90B. Mais je n'ai pas réussi à perdre plus que ça. Là, j'ai pris un 100C. Je me dis, je vais quand même grossir. Trois attaches, enfin, trois agrafes à l'arrière. C'est cool. Il n'y a pas d'armature. Donc, ça va être confo aussi. Et ça se détache ici. Donc, je me dis, si j'allais, c'est tant mieux. Sinon, ça me fera toujours un soutif d'après, quand j'aurai des gros nichons. Voilà. Donc, il était à combien ? 14€ moins 50%. Donc, je me dis, voilà, pour un truc qui ne va peut-être pas beaucoup me servir, le prix est correct. Donc, ça, c'est pareil. Je ne le vous montrerai pas, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai pris un jean, un pantacourt, pantacourt jean à 20€ moins 70%. Donc, là, il y a une ceinture qui remonte bien sur le ventre. C'est un jean assez foncé, en bleu brut, là, c'est comme ça qu'ils appellent. Et donc, voilà, c'est un pantacourt, quelque chose qui doit arriver, je pense, mi-mollet ou au-dessus du genou. Enfin, en dessous du genou. Hop. Et j'ai pris un jean un peu, bon, celui-ci, parce que j'avais vraiment envie de le prendre, 19€ moins 30%. Mais, donc, celui-là, il est long. Il a aussi une ceinture qui recouvre le ventre. Et, ben, voilà, c'est un peu en toile, mais un peu, voilà, prune pour changer, prune bordeaux. Et donc, celui-là, il est long, hein. C'est un jean long. Voilà. Tac. En 44. Donc, voilà pour le qui habille. J'ai été faire un tour à la halle. Je ne me suis pris que des sous-vêtements. C'est simple. Je regarde, oui, j'ai pris des sous-vêtements. Alors, ce n'est pas à la halle. Je n'ai pas pris que à la halle, me semble-t-il. J'ai pris aussi chez Babou. Oui. J'ai pris des choses chez Babou. Donc, c'est spécial allaitement, maternité. J'ai pris 105C. Alors, moi, j'ai pris des tailles à la Wool Again, parce que je ne sais pas du tout quelle taille je vais faire. Voilà. Quelque chose pareil, sans armature. Quelque chose qui se détache et tout, ici. Donc, je pense que ce sera pour le moment où j'aurai des gros nichons avant l'accouchement et des gros nichons après l'accouchement. Toujours trois agrafes derrière. Le truc qui se détache ici. Et puis, effectivement, ça encadre le néné. Pour allaiter, s'il y a allaitement. La même chose en blanc. Ils étaient à 6 euros. Donc, je veux dire, même si je les porte deux fois, ce sera très bien. Voilà. En blanc, en blanc, parfait. Et celui-ci, alors, je ne sais pas pourquoi j'avais un truc là. C'est un sac sans doute de récup. Sans doute. Et donc, j'ai le même, mais avec armature, ce coup-ci. À 7,50 euros. En gris. Toujours qui se détache là. Facile. Trois agrafes à l'arrière. C'est ce que je préfère, même étant pas enceinte ou même étant pas allaitante. Voilà. Parfait. Pas de rembourrage, bien évidemment. Je pense que je n'en aurais pas besoin en cette période. Voilà pour... Bon, ça, c'était Babou. Je vous l'ai montré parce que c'est dans le fun de montrer plein de trucs. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Et ensuite, j'ai été chez... On est allé faire un tour chez H&M. Ce ne sont pas des choses grossesse. Mais c'est des choses que je pense que je vais pouvoir mettre là. Enceinte. Début, voire même fin de grossesse. J'ai pris des choses un peu été. J'ai pris des tuniques. Voilà. Enfin, des robes. C'est carrément des robes. Donc, j'ai pris en taille L. Et à la place de 9,99€, celle-ci est passée à 4,99€. Donc, voilà. Ce sont un peu des robes débardeurs, on appelle ça. Donc, ça va être un peu taillé, cintré sous la taille. Et après, je pense qu'il y aura largement de quoi mettre le bide là-dedans. Et c'est des choses, je pense, qui arrivent un petit peu au-dessus du genou. Donc, vu que ma ponte est annoncée quand même pour fin juillet, j'espère quand même avoir un petit peu d'été. Donc, d'avoir un petit peu envie de m'habiller comme ça en juillet. Peut-être même fin juin, mais au moins début juillet. Et j'ai pris la même, mais qui est passée un petit peu plus chère, celle-ci, me semble-t-il. Ou moins chère. Je ne sais plus où elle est moins chère. Celle-ci, au lieu de 9,99, elle est passée à 3,99. Et donc, elle, c'est en version marinière. J'ai pris en elle aussi, celle-ci. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas au-dessus. Donc, voilà. Hop, ça, je vous la montrerai portée aussi. Et je me suis pris quelque chose à porter maintenant. C'est une robe chemise que j'ai prise en taille 44 et qui a la place d'être à 19,99 et passée à 12,99. Donc, c'est une chemise comme ça, très large. Enfin, c'est une robe, moi, je dirais. C'est, on va dire, une tunique. Allez, hop, une chemise longue. Alors, les manches sont trois quarts. Voilà. Mais avec un legging noir, ça, ça peut être cool. Voilà. Et puis après, ça part en évasé, en très large. Très, voilà. Ouais, les boutons vont jusqu'en bas. Donc, c'est quand même de la chemise, chemise. Et le coloris était sympa. Ça changeait. Je n'ai pas... Je ne suis pas full de trucs en verre, quand même. Donc, voilà. Top méga cool. Donc, c'est tout pour mes soldes. Maintenant, je vous referai peut-être une vidéo parce que j'ai fait une commande vêtements de grossesse également. Ben, encore une chez Kiabi. Et j'en ai refait une. Et j'ai fait une commande, du coup, chez Bonpris. Bonpris que je ne... Enfin, je ne savais pas qu'ils faisaient des vêtements de grossesse. J'ai découvert. Ma mère l'a vue et me l'a dit. Donc, du coup, je suis allée faire un tour et j'ai fait une super commande. Surtout que c'était soldé. Et en plus, comme c'était mon anniversaire, j'avais un pourcentage supplémentaire. Donc, cool. Parfait. Et je vous montrerai ça. Donc, soit je le rajouterai à celle-ci ou soit je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard. Peut-être. Ça sera bien aussi d'avoir une autre vidéo un peu plus tard. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais donc faire mes essayages après et je vous montre ce qui est montrable. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !